Francis Landier, bonjour. Bonjour à tous. Donc vous êtes membre du bureau de la maison de l'Europe Le Mansart, labellisé Europe Direct. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous nous parler des villes européennes de la culture. Déjà, combien il y en a ? Il y en a trois, tous les ans. La France a eu son tour il y a quelque temps, avec de mémoire, il y a eu Marseille, il y a eu Lille, et d'autres que j'oublie à l'instant. C'est une façon de rappeler que l'Union européenne est une construction économique, bien entendu, mais c'est aussi une construction culturelle, car tous les peuples doivent y adhérer sans se sentir contraints. Et une autre façon de rappeler que tout ne se passe pas à Bruxelles ou à Strasbourg, et toutes les villes ont leur chance donc d'être à l'honneur à travers cette labellisation ville de la culture européenne, telle ou telle année. Alors cette année, il y en aura trois. Timisoara, en Roumanie, qui est à la frontière notamment de la Hongrie et de la Serbie, donc une position géographique très très particulière, absolument. La ville également de Vesprem, à côté du lac Balaton, en Hongrie, une très très jolie ville historique de 60 000 habitants, et Héleusis qui est à proximité d'Athènes. Alors s'agissant de Timisoara, j'ai complètement oublié de signaler que c'est une ville de 320 000 habitants, très connue, importante, et qui est tellement ouverte qu'elle a, sur tous les plans, y compris politiques, qu'elle a un maire allemand pour la ville qui est Dominique Fritz, lequel n'a pas de liens familiaux particuliers avec ce pays. Et c'est une ville également historique, rappelons un événement malheureux. Le mur de Berlin, elle a tant mieux, est tombé en 1989. L'événement malheureux, c'était la dictature de Ceausescu, qui lui aussi, à Timisoara, est tombée en 1989. Effectivement, donc c'est bien de le rappeler. Un pays qui a connu une dictature douloureuse, et qui a adhéré avec la meilleure volonté et le plus grand plaisir à l'Union européenne. C'était un nouvel horizon. Il y a également donc du nouveau dans l'espace Schengen avec des nouveaux pays. Alors de nouveaux pays, de nouvelles compétences. La Croatie, d'abord, a adhéré à l'espace Schengen. Et l'espace Schengen n'est pas l'Union européenne sur le plan géographique, tout au moins. Il y a 23 pays membres et 4 États associés qui sont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Et d'autres pays sont appelés à rejoindre quand ils le souhaiteront. Et il y a également des pays qui sont membres de l'Union européenne, membres de Schengen, mais qui n'ont pas adopté l'euro. Voilà. Au total, à ce jour, il y a une vingtaine de pays qui ont adopté l'euro sur les 27 États membres. D'autres pourront, quand ils le souhaiteront et sous réserve de leur performance économique, y adhérer. Les autres, c'est la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Tchéquie. Mais un pays l'a refusé, alors qu'il, sur le plan économique, il était tout à fait éligible. Il s'agit du Danemark. Alors, l'euro facilite la libre circulation, y compris sur le plan touristique, donc pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Et j'ai le souvenir d'avoir passé huit jours en vacances à Copenhague. Et je vous garantis que quand il fallait vérifier les parités entre la couronne danoise et l'euro et le faire une dizaine de fois par jour, quand vous achetiez ceci ou cela, y compris un billet de métro, il arrive un moment où c'est très lassant, sans compter que cela peut avoir un coût. Et c'est pareil pour les habitants de Copenhague quand ils vont dans des pays de la zone euro. Absolument. Et eux, qu'ils aillent en France, en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, ils ont ce changement à faire. Alors, merci Francis Candier, à très bientôt.